Salut à tous, vidéo aujourd'hui consacrée à TrueOS. Ça change un peu des DGLFI, d'ailleurs je vous en réserve une petite oignée pour bientôt. C'est le successeur de PCBSD, PCBSD étant un FreeBSD pour utilisateurs normaux, qui se caractérisait par une lourdeur telle qu'une éléphante enceinte sur le point d'accoucher retient plus légère. Voilà, vous trouverez tous les détails techniques concernant l'installation, concernant le propos du comment, dans un lien de blog dans l'inscriptif. Là, on lance l'ensemble. Donc ça passe en plein écran, presque, voilà. Donc, cette version de TrueOS est basée sur la FreeBSD Current, en clair, la version 12, enfin ce qui donnera la version 12 de FreeBSD dans 2 ou 3 ans à peu près. C'est du running release rationalisé, et pour contrer un peu le côté lourd de ZFS et compagnie, parce qu'ils utilisent ZFS en effet, ils proposent leur outil, enfin leur environnement de bureau Lumina Desktop, qui est sorti très récemment en version 1.0. Et, merci à l'être suprême, s'il existe ou pas, peu importe. Bref, on peut remercier l'être suprême, existant ou pas, qu'il n'y ait pas encore de version Ubuntu avec Lumina Desktop. Bref, voilà, ça. Donc là, on a PCDM qui se charge, PC Desktop Manager, voilà, un logo TrueOS, ça c'est un logo de... Il n'y a que Lumina Desktop, enfin, Lumina Desktop étant basé sur Fluxbox, et deux sont disponibles, mais on va passer avec Lumina Desktop, et on se connecte. Voilà, donc apparemment, il démarre en français. La très jolie histoire de connexion, donc là, on a... La café, le réseau, le son, et ça, je ne sais pas ce que c'est. Ah, d'accord. C'est les outils système, voilà. Donc, si on clique sur le bouton Lumina, on a KUBSILA, TORETA, VELC, par contre, ce qui est dommage, c'est que ça a l'air d'être un angle imparti. Bon, il y a pire, il y a pire, il y a pire. Donc, on va voir l'explorateur de fichiers de... Donc, c'est en profondeur, INSIGHT, sans véritable terme de nom. Ok, donc on a INSIGHT fonctionnel, bien sûr. C'est assez rapide, apparemment. Donc, on va voir ce qu'il y a, comment le logiciel installé. Donc, on a PHOTOGENIC, PHOTOGENIC, je ne connais pas. TrueOS PDF REVIEWER, je pense, être un fork Devins. Non, c'est PDF REVIEWER, donc ils ont un outil spécifique. Un outil développé pour TrueOS. Le panneau de contrôle, on y reviendra après, je le mets de côté. Apparemment, c'est une interface web, parce que, on ne voit rien que l'adresse 127.0.0.1, ça me fait penser à un outil à l'interface web. Donc là, je le réduis pour le moment, je reviendra dessus après. Qu'est-ce qu'il y a comme autre logiciel ? Donc, on a les outils de configuration de Lumina, bien sûr, X-Screen Saver, le manuel de TrueOS, voilà, gestion d'un fichier, Insight, File Information, Screenshot, Search, Text Editor, voilà. Donc, l'éditeur de texte de Lumina, qui est assez basique. Pourquoi faire simple, compliqué quand on peut faire simple ? Donc là, on va voir dans les réglages, les préférences, donc à deux espaces de travail. Ah, c'est plus fonctionnel que ce que j'avais pu voir auparavant. Dans Compton, pour la composition, je vais aller paramètre système. On a les préférences de l'ensemble. On va configurer le bureau, voir ce qu'il y a comme un instant. Il est quand même assez rapide. On est loin du PCBSD, qu'on a cliqué, on a dit presque 3 secondes ou 4, pour que le truc se charge. Donc, OK. Bon, bien sûr, il y a encore de l'anglais, mais ça reste largement supportable. Localization Options. Donc, on va regarder ça, on ne va pas toucher pour le moment. Préférences générales, à l'activité de pavé numérique au démarrage. Oui. On enregistre. Je vois, on s'en ferme à tube, je vais s'appeler. Voilà. Donc là, c'est OK. Le thème de bureau, voyons. Glace. Lumina Default, c'est quoi ? Ça ressemble à quoi ? OK. Lumina Default, c'est ça. Pourquoi pas ? On va regarder celui-là. Le pack d'icônes d'oxygène, iColor, on va garder oxygène, qui est le pack d'icônes de KDE4. On va voir maintenant, tiens, il y a du... Je vais aller sur le second environnement de bureau. Sur le second environnement de bureau. on va rentrer sur le public. Voilà. Donc, apparemment, chaque bureau a sa valeur de tâche. C'est pas plus mal. Donc, dans les utilitaires, on a un outil de backup apparemment, enfin, d'archivage. Le gestionnaire de démarrage, le pare-feu, le gestionnaire de service, le gestionnaire de tâche. Donc, en gros, il mange... Il est un peu gourmand, quand même. Il est un peu gourmand. Donc, c'est normal. Pour l'environnement de manager, c'est pour... Je vous montre tout ce qui est... Sur le regard des archives et compagnie, je n'ai pas testé, là. C'est juste un premier aperçu que je fais. Je gestionne les clés SSL. Ah ! Donc, on va avoir 5 mises à jour disponibles. Non, il n'y a pas de mises à jour. On peut avoir jusqu'à 5 environnements de démarrage. Pourquoi pas ? Donc, là, il n'y a pas de mises à jour disponibles. On va lancer AppCafé. C'est l'outil qui permet de... Voilà. Donc là, on a AppCafé, qui est assez rapide. Ça change des outils qui sont un peu trop lourds. voilà, voilà. Donc, avoir un navigateur. Non, ce n'est pas des lourds. Je clique un peu trop vite. Donc, on a Firefox. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ? Oui, donc, c'est la version 49.0.1.0. Est-ce qu'il y a les traductions aussi ? NetSurf. Seamonkey. Pourquoi pas ? Donc, apparemment, ce sont les ports de FreeBSD qui existent. Donc, je vais essayer de mettre notre ami Firefox. Je vais plutôt lui mettre Chromium, mais je vais mettre Firefox. Donc, je vais l'installer. Je vais voir combien de temps il va mettre pour m'installer tout ça. Ok, j'installe tout. Ça a l'air assez rapide, apparemment. Par contre, je ne sais pas si il aura les traductions installées. Il faut espérer. Sinon, on cherchera le paquet de traductions. Oui, il est quand même assez rapide pour installer. Ah oui, là, il faudrait presque faire de la concurrence à Pac-Man. Presque. Ok, donc, on a l'icône qui se fout sur le fond d'écran. Ensuite, on va voir... on va rechercher Firefox. On va voir ce qu'il nous dit. Est-ce qu'il y a le paquet 18N qui existe ? Voilà, il fallait que je mette les traductions. Donc, on va les installer. Dommage, par contre, qu'il n'y ait pas mis les traductions avec le reste. Mais, comme c'est assez rapide à mettre en route... Oh, 109 mégas, ce n'est pas excessivement lourd. Je pense que toutes ces traductions doivent être mises en place. Donc, on peut installer facilement un logiciel. Ça, j'avoue que, pour une bêta, parce que c'est une bêta de l'ensemble, c'est très utilisable. Après, il faudra voir bien sûr sur le long terme, mais déjà, j'avoue que c'est agréable à utiliser. Donc, on va retourner sur... On va voir dans la bureautique, par exemple. Donc là, je vais vérifier la liste. Alors, je reviens à la page accueil. Je vais voir la suite de bureautique. Apparemment, c'est une vraie version de LibreOffice, tant pis, mais on verra avec. Le temps qui s'installe, on va les traductions. On va faire les profils, peut-être... Apparemment, il y a ça directement. Donc là, on va voir si on a bien le Firefox en French-ish. Enfin, si on peut activer le français facilement. À moins qu'il faut se faire un double-clic. Je vais peut-être dû être un peu plus patient, mais... Donc, je prends le terminal pour voir ce qui se passe. OK. C'est qui est au terminal. OK. Donc, c'est bien un FreeBSD12, comme vous pouvez le voir. Hop ! Est-ce qu'il mange beaucoup ? 2Go2, il mange l'installation. Pas excessivement. On voit que la couche de compatibilité Linux est activée par défaut. Pourquoi pas ? C'est pas plus mal que ça. Oui, je peux quitter. Merci. Par contre, je veux bien lancer Firefox. Ah, voilà ! Il est un peu lancé. Donc, oui, je le veux utiliser comme mon navigateur par défaut. Merci. Donc, je suppose que le passage en français ne doit être pas super complexe. On va dans l'extension. Langue. Et on active la langue qui va bien. Donc, on a tout installé. Voilà, on l'active. Normalement, au démarrage suivant, Firefox se lancera en français. est-ce que c'est très riche. app qu'a fait. Là, c'est des paquets installés. Peut-être que maintenant, on va dans... Alors, Firefox 618, luten, luten, lutencript. Apparemment, LibreOffice ne s'est pas installé. On va recommencer. Ah, si, il est installé. non, je vais rafraîchir. ViewOwnPackage. Par contre, ça serait un peu plus long. Donc là, je vais fermer ça. c'est peut-être un bug de la version bêta. Donc, on va voir dans parcours des applications. Afficher les catégories. Voilà. Ah, apparemment, LibreOffice ne s'est pas installé. On va recommencer. Tentative d'installation. Je vais peut-être être un brin trop vite. Ah non, il ne s'est pas installé tout simplement. Tout simplement, il ne s'est pas installé. Alors, voyons. Est-ce qu'il va installer tranquillement ? En tout cas, ça ne fonctionne pas. Ah, ça y est, il récupère. Donc, on va voir si notre ami Firefox est maintenant bien en français. Bon, c'est vrai, il y a un peu de franglais. Mais, j'ai connu largement pire. Il ne faut pas oublier aussi que Lumina Desktop est l'une des premières versions. Il n'y a pas de souci, pas autant de traducteurs que son distribution de Linux. Mais, pour la dose de franglais qui reste, c'est plus qu'utilisable. C'est vrai que TrueOS et PCBSD étant des OS un peu plus de niche qu'une distribution en Linux, c'est on peut pardonner ça. Par contre, pour une distribution en Linux qui est incapable de passer en français ou d'autres langues même si on les demande, ça, je n'accepte pas. on va chercher general.useragent on va mettre fr fr-fr normalement. On peut espérer que les traductions seront un peu plus à jour pour la version 1.0 finale de TrueOS, la première version finale parce que ce sera apparemment un système rolling release donc la première ISO dont nous finaliser peut-être sera mieux francisé. donc j'avais vu, je crois qu'ils utilisent LLWM pour être compilé ou C langues que vous préférez et non pas GCC comme pour distribution en Linux. Ah non, apparemment c'est GCC. Est-ce que c'est GCC ? Est-ce que c'est C langues ? Je ne sais pas. En tout cas, ça fonctionne, c'est le principal. Donc on va voir. Ce que donne le niveau audio et vidéo sur PCBSD. Enfin, pour exemple, TrueOS parce que c'est l'enseignant qui me revient à l'esprit. Désolé. Alors, voyons. C'est pas ça que je vais faire. C'est pas mirable. Je veux un onglet pour rien. Ah, mais c'est juste pour vérifier si ça avait de flash ou pas. Parce que s'il y a flash, on peut toujours voir si on peut s'activer. Plugins. About Plugins. Ah, Nibrofi s'est installé. Allez, voilà, gentil. Donc là, on va fermer AppCafé. Voilà, voilà, voilà. lance-moi mon en bas de Plugins, c'est une cacahuète. Voilà, à propos des plugins, donc il y a Windovine et il n'y a pas tiens, il n'y a pas flash. Il a activé Windovine par défaut. Tiens donc. je vais désactiver parce que je n'en ai pas vraiment besoin. Alors, préférences. Alors, c'est dans contenu, si mes souvenirs sont bons. Il y a le contenu DRM, je n'en ai pas besoin. voilà. Donc là, c'est bon. Donc, on va tenter Pauf, pouf, pouf, laquelle pour voir si ça passe bien. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre pour faire un essai sur YouTube. Tiens, on va prendre cette vidéo-là pour voir si ça passe bien. Apparemment, il y a un petit problème problème avec ça. Il y a un léger problème par rapport à YouTube. On va prendre une autre. sinon on va essayer sur Bandcamp. On verra si ça vient uniquement du YouTube ou si malheureusement il manque des éléments. qui sont bien sûrs. Bon, pire, je crois qu'on peut installer flash, mais ça serait quand même bête d'installer flash. voyons descendre la cacahuète allez descend 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 on va prendre le premier truc il me plaît on prend celui-là voir si ça fonctionne non il a manqué des trucs parce que ça ne démarque à moitié donc il a manqué des trucs je ne sais pas quoi dommage donc peut-être que sous pcb sd enfin sauf trop reste il faudrait passer par flash pour avoir cet incontenu c'est dommage donc on va voir ce que nous donne une version 5.0 c'est un peu vieux mais ça aurait peut-être pire et bien sûr il me l'a foutu en france dans l'anglais sans foyer bas sale bête je vais voir si je peux pas le faire passer en français l'angoisse c'est t'inxed language très bien sûr il manque un paquet bas le méchant va donc j'ai pas notre contrôle donc on va voir ça un café on va chercher les profits fr un paquet qui a pas dû être resté et oui je n'avais pas installé autant pour moi je vais chercher flash voir ce qu'il me dit aussi donc je vais chercher flash pour voir s'il me trouve alors qu'est-ce que j'ai des vidéos il n'y a suite d'actualité non c'est pas franchement ce que je cherche non plus non plus à l'heure c'est peut-être ffmpeg qui manque un peu plus 3 non c'est peut-être ffmpeg qui manque ça c'est vrai qu'il n'y a pas ce qu'il me dit aussi pour les vidéos et audio et puis on est installé donc autant pour moi je vais voir s'ils n'ont pas compilé avec le support GStreamer qui pourrait expliquer certains trucs donc désolé pour aller du direct donc normalement maintenant on doit avoir libre prix en français j'avais oublié de mettre le paquet oups ah ça va mieux je vais voir aussi si elle supporte l'imprimante donc j'y suis bon qu'il s'est installé ok 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 donc je vais voir ce qu'il m'a dit cubes dans donc c'est localhost 631 je vais voir ce qu'elle m'a sélectionné de cubes donc je vais essayer de voir si je peux faire reconnaître mon imprimante je l'allume donc je vais essayer de rajouter une imprimante add printer yes ça c'est bon ça c'est une très bonne nouvelle donc si je veux gérer mon imprimante silos stylus stylus web sonne ça passe très bien ça passe très bien elle peut être rajouté en pensant je vais vérifier un truc dans les options de compilation pour voir si c'est un bug dans le paquet ou si un bug dans cette version de pcb et de 3s c'est un rayon je suis en train de rechercher je n'en veux pas trouver l'option spécifique je suis en train de rechercher je ne trouve rien alors pkg conf blablabla je ne vois pas ce qu'ils utilisent donc je vais voir peut-être en rajoutant les réfugiés streamer j'ai cherché gst peut-être que je vais trouver non non plus donc j'ai essayé de voir en rajoutant les réfugiés streamer voilà donc là donc là c'est l'ipson stylus sx218 donc vous voyez on peut très bien rajouter l'imprimante cool stylus sx218 je ne savais pas que l'ipson avait sorti autant d'imprimante depuis le début de son existence on va faire un petit peu descendre la liste voilà ce sera plus rapide comme ça sx218 sx218 c'est la même voilà donc là on fait add printer et voilà donc là si après on veut gérer l'imprimante bien sûr il y a toujours l'option de passer par système config printer s'il est disponible donc je vais voir s'il est disponible sous true os désolé pour la longueur de la vidéo je comptais pas faire ça mais au moins je vous montre l'ensemble en action système config on va chercher comme ça va peut-être nous dire système config printer peut-être alors je vais mettre sur système config et printer peut-être que ça va m'aider donc je vais voir pour les réformes g streamer s'il manque pas des trucs euh g streamer plugin on va filtrer par on va filtrer par c'est pas ça c'est pas ce que je voulais mettre euh g streamer plugins zut bac alors voyons bon bis donc on va mettre tous les g streamers et voilà plugin un ugly donc il va manquer des trucs tuc 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 g streamer 1 plugins comme ça ça va permettre de limiter l'ensemble pour ceux qui n'est pas installés je sais peut-être ffmpeg puis j'avais cherché auparavant non mais je vois pas pourquoi finalement là je vais si vous avez une idée mettez directement dans le commentaire voilà donc c'est quand même assez utilisable pour une version bêta c'est pas super super lourd l'organisme est intéressante mais ça reste quand même une version bêta il faut pas oublier qu'il ya encore pas mal de dans l'arrondir le gros défaut je dirais que c'est peut-être la trop grande présence d'anglais il ya quand même un pire donc là je vais carrément éteindre j'aurais pu faire directement éteindre depuis donc là on va éteindre directement voilà voilà donc là je repasse en simple voilà donc ça ferme donc pour conclure bon c'est une version bêta elle est très intéressante très stable pour une version bêta le problème c'est qu'il ya encore un peu d'anglais partout mais ça reste d'un niveau supportable pour une version bêta voilà désolé pour la dernière vidéo j'espère qu'elle vous aura plu je vous dis salut à tous à la prochaine bye bye